Autre tête de liste donc pour ces élections régionales, l'UMP Xavier D'Arcos. L'actuel ministre délégué à l'enseignement devra déjà battre François Bayrou, son adversaire de droite au premier tour. A 54 ans, cet homme de lettres peut compter sur la machine électorale de l'UMP. Portrait signé Jean-Pierre Stal et Gérard Boisseau. Moi je suis d'ici, ma famille est basadaise et que c'est pas la première fois que je viens à la fête du Belgrat. J'ai passé plusieurs étés dans une petite maison qui est juste là, qui est appartenée à la soeur de mon père, donc je me sens vraiment pas dépaysé. J'ai remarqué d'ailleurs, il y a tellement de d'Arcos dans le basalier qu'il y a une dame qui a été intronisée que je ne connais pas, qui s'appelle Bernadette D'Arcos. Donc on est toujours un peu en famille là. Sa nouvelle famille, l'UMP, l'a adoptée tardivement. Xavier D'Arcos n'est arrivé en politique qu'à partir de 50 ans. Maire de Périgueux en 97, il devient sénateur l'année suivante, après avoir passé plusieurs années dans l'enseignement à Périgueux, Bordeaux, puis Paris. Là-bas il y a la grue du futur centre international de TE. Moi je considère que c'est un avantage. Je considère que d'avoir passé sa vie très tôt dans le système politique, avoir été un apparatchik, ou quelqu'un qui a toujours cherché à se faire et dire, je pense que forcément on passe à côté de quelque chose. Et qu'il faut d'abord avoir fait ses preuves dans sa vie professionnelle, avoir une vie privée. Il me semble que ça me manquerait de ne pas avoir par exemple été professeur pendant 25 ans, ou que sais-je, de ne pas avoir eu ce contact avec des jeunes générations, de ne pas continuer à avoir travaillé, avoir lu, à prendre des responsabilités dans le secteur professionnel qui était le meilleur. Devenu spécialiste dans son domaine, les politiques ont vite fait appel à lui. D'abord comme directeur de cabinet d'un certain François Bayrou, ministre de l'éducation en 1993, puis comme conseiller technique auprès du premier ministre de l'époque, Alain Juppé, en 1995. Il faut un gros soutien en ce moment à Xavier D'Arcos pour les régionales. Vous savez, nous sommes tous unis. Et nous sommes tous unis et nous chassons en meute. Et c'est ça, l'important. On ne joue pas la division. S'il arrive en tête de la droite au premier tour, et s'il venait à transformer l'essai, Xavier D'Arcos a déjà réfléchi aux premières mesures qu'il prendrait comme président de région. Dès la rentrée prochaine, nous ferons en sorte que les élèves et les apprentis, tous ceux qui sont en formation initiale, soient aidés par la gratuité des livres scolaires, par la gratuité des premiers matériels nécessaires à l'apprentissage, par une plus grande gratuité des transports, par des opérations en faveur des étudiants aussi, pour la vie étudiante, pour le logement étudiant, puisque la région qui est en dépense 0% pour le logement étudiant. Bref, agir plutôt en direction de la jeunesse, c'est le premier maillon pour notre programme en faveur de l'emploi. Et s'il devient président du conseil régional, Xavier D'Arcos a promis de démissionner de son poste de ministre.